Bonjour à tous, salut, vous qui êtes devant votre écran, on va essayer un nouveau format. Je suis prêt à vous lancer la présentation finale, le grand test final du UMI Touch. Et grâce au UMI Touch, la lumière apparaît parce que je la cache un peu derrière grâce à lui. Et donc le UMI Touch, on en a fait déjà la revue et une présentation rapide lors de notre précédente vidéo. Donc les petits rappels, capteur d'empreintes en façade. Ici de ce côté, le tiroir pour la carte SIM. De l'autre côté, on va essayer d'avoir un petit peu la lumière. Voilà, de ce côté, ici, bouton volume plus moins, bouton power, bref, un smartphone avec une belle dalle en verre, un arrière entièrement en métal. Mais qu'est-ce qu'il vaut après un test de plus de 8 jours ? Parce que M. Touch est parti en congé avec moi et on a, eh bien écoutez, testé de long en large ce smartphone. Et on va vous en dire beaucoup plus, tout de suite. Alors, nous revoilà avec notre UMI Touch. Et donc, comme vous avez pu vous en apercevoir, écoutez, on a décidé de faire quelque chose de plus simple. On a simplifié, en gros, la mise en scène de présentation des smartphones. Un nouveau setup pour, principalement, le micro qui se trouve sur le côté dorénavant et non plus devant moi. Donc, sur un support, on va dire, anti-bruit. Donc, normalement, on n'aura plus les bruits de, comment dire, de déballage, ce genre de choses. Donc, ça devrait être un peu plus agréable à l'oreille. Je l'espère, en tout cas. On a déjà fait des petits tests, ça nous semble beaucoup mieux. Un nouveau setup aussi, parce que, avant, on était sur le côté de la caméra. Maintenant, on est complètement derrière. Donc, on a simplifié l'arrière-plan. Les lumières sont toujours les mêmes, toujours aussi puissantes. Donc, normalement, l'éclairage, tout va bien pour la caméra, notre caméra Full HD. Ça devrait le faire. On va vous présenter le grand test, donc, de ce UMI Touch. Et qu'en est-il, comme je le disais lors de la petite présentation en intro, qu'en est-il après plus de 8 jours de test pendant nos congés ? Eh bien, écoutez, il y a du bon, du très bon. Et il y a, malheureusement, du moins bon. Donc, principalement, par rapport au UMI Iron Pro, que moi, j'utilise assez régulièrement et même très régulièrement, je trouve un peu dommage qu'il y ait des soucis tels que je vais les expliquer dans quelques instants. J'ai d'ailleurs ouvert un ticket avec UMI pour leur soumettre le problème et je me suis aperçu que nous n'étions pas les seuls à avoir le souci que je vais vous décrire dans quelques instants. Bref, alors, le UMI Touch. Premier point, lors de la revue, j'avais un problème avec mon pouce pour le lecteur d'empreintes. Mais j'ai toujours un problème avec mon pouce. Alors, en le détaillant un peu plus près, ce pouce, c'est vrai que je me gratte souvent le pouce. Donc, j'ai peut-être les empreintes un peu esquintées et avec l'index et le majeur, alors, voilà, il fonctionne mieux. Et je vais essayer avec le majeur. Voilà, il marche tout de suite. Alors, donc, j'ai des empreintes très certainement de meilleure qualité sur ces deux doigts-là que sur mon pouce. Bref, alors, le lecteur d'empreintes fonctionne correctement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, maintenant, par rapport aux autres choses, on va attaquer tout de suite par notre habituelle revue de l'écran. Et on va vous montrer ça, donc, tout de suite. Vous voyez, il y a pas mal d'applications, puisque je suis parti en congé avec. Je me suis dit, autant installer ce qui m'intéresse comme application. Et donc, on lance tout de suite. Eh bien, écoutez, on va vous montrer tout de suite ce qui ne nous plaît pas. Bah, c'est sur l'écran. Voilà. Et donc, alors, vous les voyez ? Voilà, on les voit bien. Première revue, aucune tâche sur cet écran. Et maintenant, j'en étais à deux. Maintenant, vous voyez, il y en a deux autres au-dessus. Une ici, une ici. Et il y a ces deux-là qui sont très, très belles. Ce que j'ai appelé les White Dots chez Yumi. Et pour le moment, je n'ai pas de réponse. Et c'est ce qui m'embête un peu. Bref, j'ai mon Yumi Iron Pro, dont je dois faire une présentation, puisque ça fait neuf mois que je l'ai. Et j'aimerais vous montrer ce que vaut un Yumi Iron Pro après neuf mois d'utilisation. Bah là, en l'occurrence, après dix jours d'utilisation, en fait, ce qu'il se passe sur ce Yumi Touch, c'est qu'il chauffe énormément sur toute cette partie supérieure. Donc, ce n'est clairement pas la batterie, puisque la batterie se trouve par ici, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est bien sur la carte mère, et donc le processeur qui surchauffe. Alors, est-ce dû à cette coque métal qui, effectivement, est costaud ? Il n'y a pas à dire. Ils ont fait fort côté, je pense, épaisseur de cette coque. Mais, en l'occurrence, ça surchauffe derrière. Et, bien écoutez, après cette surchauffe, et puis ces surchauffes successives, dès que vous jouez, dès que vous faites pas mal de choses, eh bien, voilà ce qu'il se passe. Bon, j'étais rassuré en lisant qu'il n'y avait pas que moi, qu'il y avait aussi d'autres personnes qui étaient embêtées avec ces gros points blancs qui apparaissent. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, après, le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Et vous voyez que ce n'est pas des pixels morts, parce qu'on les voit très très bien, les pixels. Et c'est bien une tâche sur le LCD derrière, qui fait que ça a dû surchauffer la dalle à l'arrière, et ça a marqué définitivement la dalle. Donc, voilà. Et ce dont je me suis aperçu, c'est que c'est en train de s'étaler. Bref, donc, c'est moyen moyen de ce côté-là. Et regardez, même les nuances de gris. Bon, bref, je passe. Vous l'aurez compris, gros point noir de ce Yumi Touch, en tout cas, le nôtre. Et pour avoir été sur le forum Yumi, je sais qu'il y a d'autres modèles touchés par cette maladie du gros point blanc. Alors, on va continuer. J'étais dans le mauvais dossier. On va continuer avec... Je vais vous montrer le résultat de la batterie tout de suite. Alors, batterie... Hop ! Donc, une batterie annoncée pour 4200, milliampères environ à la tenue 8h30. Et je trouve le résultat un peu moyen. Un autre point au niveau de la ROM, c'est ce qui m'étonne un peu. Vous avez donc créé des dossiers. Et vous voyez, en fait, lorsque vous cliquez sur un dossier, vous voyez l'ensemble des icônes. Mais ils sont mélangés avec ce qu'il y a en dessous. Donc, les icônes du dessous. Le texte des icônes qui sont dans le dossier sont en gris. Ceux... Pardon, j'ai la voix qui reflanche à nouveau. Les icônes qui se trouvent sur le bureau principal sont en blanc. On voit à peine le gris, donc sur le blanc. Pourquoi ? Parce que je pense que normalement, le dossier devrait être une page blanche, pour bien qu'elle apparaisse en surbrillance, avec une lecture d'écriture de texte gris. Donc, ce qui ferait plutôt propre. Mais là, en l'occurrence, ça fait plusieurs corrections qui arrivent. Plusieurs mises à jour OTA. Et l'ouverture d'un dossier reste toujours avec ces icônes sur fond transparent. Ce qui est difficilement, clairement, lisible lorsque vous ouvrez, du coup, ce dossier. Bon, bref, passons. Le multitouch, on continue sur l'écran. 5 points. Bon, classique, rien d'extraordinaire. Ensuite, Antutu, je rappelle, MTK 6753, 38 000 points, 38 786. Donc, un grand classique. L'interface utilisateur est quand même pas mal notée. Parce que c'est vrai qu'elle est rapide. Même si elle a des défauts. Il y a quelques petites choses qui sont restées en anglais. Tout n'a pas été traduit. C'est un peu dommage. La 3D, pardon, Mali-T720. Donc, pas de miracle, 5000 points. UMI Touch, donc, avec de l'Android 6, bien entendu. Vous le savez déjà, on en a déjà parlé lors de la première vidéo. Donc, AMT 6753, Mali-T720 en Full HD. Caméra arrière de 13 mégapixels. Donc, 3 giga de RAM, 16 giga de ROM. Ensuite, donc, c'est un 8 coeurs compris entre 1,3 et 1,5 gigahertz. On a une densité de 480 dpi, ce qui est plutôt pas mal. Un 5 mégapixels en avant. Et je le rappelle avec un flash. Mais par contre, une LED flash, mais pas de LED de notification. Dommage. Charge de la batterie à 91. Elle est à 29 degrés actuellement. Au niveau des capteurs sensor. Alors, capteur de gravité. On a un gyroscope. Ah, ma gorge, décidément. On a un capteur de lumière. A l'accélération linéaire qui fonctionne très très bien. Le champ magnétique est pris en charge. L'orientation est pris en charge. Le capteur de proximité est pris en charge. Vecteur de rotation pris en charge. Bref, il y a pas mal de capteurs. Et ça fonctionne plutôt pas mal, justement, de ce côté-là. Alors, GPU Bench, si ça vous intéresse. Parce que quelqu'un s'est plaint qu'il n'y avait plus les tests à fond. Bref, à quoi cela sert-il ? Dites-moi si ça vous intéresse. Je ne vais pas le faire sur celui-ci. Parce que lancer un GPU Bench sur un Mali T720. Bref, on connaît les scores. On est allé à 40-60 frames maximum quand c'est bien développé. Bon, bref, rien d'exceptionnel. Voilà, vous l'aurez compris, je trouve aujourd'hui que ce n'est pas très très utile. Les fréquences, par contre. Alors, en SIM1, vous avez toutes les fréquences. Donc, 2G, GSM. La 3G avec la bande des 900. Et la 4G, un A3, 7 et 20. Et c'est tout ce qu'ils ont intégré. Donc, c'est vraiment Western Europe. Voilà. Donc, c'est vraiment dédié quelque chose, on va dire, voilà. Pour les Européens de l'Ouest, quasiment. Voir le 100 jusqu'au centre. Mais les Russes, ils perdent quelques fréquences. Alors, petite chose, les boutons sont rétroéclairés ici. A vous de savoir, en fait, où ils se situent. Mais bon. Retour, menu et le home. Bref, rien d'extraordinaire. Alors, on va écouter le son de ce UMI Touch. On est quand même dans une coque en métal. D'accord ? Donc, on va écouter ça. Et on va vérifier la qualité de la partie son au parleur. de ce UMI Touch. Alors. Là, je suis à fond. Vous l'avez vu. Voilà. On est à fond. Je retourne le téléphone. C'est pas plus fort. Alors, il est clair que ça manque peut-être un peu de pêche. Mais, l'intérêt, c'est que ça ne sature pas. Voilà. Voilà, vous l'aurez compris, moi j'aime bien le tenir dans la main parce que justement ça fait un peu caisse de réverbération, je trouve le son des fois meilleur, ce qui est un peu le cas ici, il est un peu plus fort. Donc, ça manque de basse, classique, par contre aucune vibration dans la main grâce à cette coque en métal, je pense qu'ils auraient pu intégrer quelque chose d'un peu meilleur côté traitement du son, c'est pas mal mais je trouve que ça aurait pu être mieux. Voilà, les choses sont dites. Ensuite, l'écran, je vous l'ai dit, c'est un écran full HD et c'est vraiment dommage ces tâches blanches parce que l'écran est de très belle qualité, il est très agréable, un tactile très très sensible, il est vraiment très agréable. Mais, voilà, j'ai sincèrement l'impression que Yumi a un peu tiré sur les prix et je crains que ce soit un peu le cas quand même. Donc, ce qui fait que là, on se retrouve avec un écran attaché rapidement, je trouve, et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Alors, une vidéo en 4K, ce que je vais faire, c'est que je vais me tenir assez loin des projecteurs et je vais zoomer par contre sur l'image. Voilà, je pense que je vais essayer de me cadrer correctement. Voilà, de cette façon. Je vous laisse apprécier quand même la couleur et la définition de l'écran. Bien sûr, ce sont des images Ultra HD, on est bien d'accord, mais c'est justement, ça permet de voir la qualité de l'écran. Voilà, 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 pour l'écran, donc vous l'aurez compris, très bel écran, malgré ces tâches qui m'insupportent, je le dis très clairement. Vous me permettez deux secondes, je vérifie d'ailleurs si chez Yumi, j'ai un retour de la part de la personne qui s'était occupée de mon cas dès le départ. Eh bien, écoutez, voilà, comme je le dis, toujours no news, no news, no news, où êtes-vous ? Bon, bref, j'ai toujours pas de réponse. Je crains que je ne reçoive pas de réponse. Je me suis lancé aussi dans un autre test qui est en fait le test 4G Mark et qui permet de voir un peu la qualité de réception en 4G. Et pour ce faire, je vous mets la copie d'écran chez vous, à l'écran, et puis à tout de suite. Bon, voilà, vous avez vu cette capture d'écran, je l'ai sur le téléphone, bien entendu. Il annonce un score de 13 000 points, et vous le voyez, en fait, en download, on était à près de, je vous le montre bien, 24 Mbps. En upload, à près de 5 Mbps. Et un chargement YouTube. Donc, j'étais en voiture, hein, donc, c'est pas le meilleur, la meilleure des situations pour être en 4G, hein. Pas en extérieur, pas une réception full 4G. Et, bien écoutez, je trouve que les résultats sont plutôt pas mal. Maintenant, il faudrait que je teste avec le prochain téléphone ce que je vais faire. Le prochain, je vous le dis tout de suite, sera le Ligou Shark 1. Qui, là, Ligou a fait, je le dis tout de suite, très fort, je trouve. Parce qu'il est vraiment d'excellente qualité. Et, là, donc, on a un score de 13 000 points. Donc, notez bien ce score, et on vérifiera au même endroit. Je vais faire ça de mon côté, bien entendu, hein, avec le même outil, au même endroit. Quel score on a avec le Ligou Shark 1. Voilà. Alors, la grande qualité, par contre, de ce smartphone, c'est la caméra. La caméra arrière est d'une excellente, excellente qualité. Je vous mets le lien dans la vidéo, afin que vous puissiez voir en détail, pour vous y arrêter, le lien du dossier Facebook. Sur notre page Facebook, on crée des dossiers par téléphone. Dedans, on met tout ce qui concerne le téléphone. Donc, les mises à jour, le test de la caméra, test de charge, pour vous indiquer la mesure réelle de la batterie. Enfin, plein de choses, voilà, qui concernent le téléphone, lors de nos tests. Et vous pourrez voir en détail la qualité des photos. Mais, pour le moment, je vous en mets quelques-unes, que vous allez avoir le temps un peu d'apprécier. Mais pas autant qu'on allant voir sur notre page Facebook. Allez, à tout de suite ! Vous avez pu apprécier, donc, la qualité des photos. Comme je l'ai dit, on ne peut pas les laisser non plus des minutes et des minutes, pour que vous puissiez voir les détails. Mais, j'avoue avoir été vraiment très impressionné. Je cherche mes mots, je retrouve mes mots. Très impressionné par la qualité de cette caméra, qui est la... Que je ne dise pas de bêtises, IMX 328. Donc, oui, c'est bien ça, j'ai bien raison. C'est bien la IMX 328. Une caméra que personne ne connaissait avant qu'elle ne sorte sur ce UMI Touch. Et qui, très honnêtement, m'a impressionné. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je l'ai trouvée vraiment bluffante. Et elle fait des photos de qualité vraiment superbes. Moi, qui utilise beaucoup Instagram pour montrer les photos prises avec les différents smartphones que je teste. C'est vraiment... Les photos que j'ai prises avec la caméra de ce UMI Touch ont plu énormément. Voilà, ça c'est clair. Et les gens les trouvaient très très belles. Donc, c'est plutôt, quelque part, un bon point. Parce que c'est au moins... Bon, voilà, c'est au moins quelque chose qui fonctionne bien sur ce UMI Touch. Écoutez, on va tout de suite attaquer par nos conclusions. Alors, nos plus, nos moins. Alors, nos plus. Nos plus. Le lecteur d'empreintes. Moi, j'ai un défaut certainement sur mon pouce. Mais vous l'avez vu à l'instant. Je l'ai fait avec l'index. C'est instantané. Donc, il fonctionne parfaitement. Pardon. Alors, les plus. Le capteur d'empreintes. La finition. Superbe finition. Je le répète. Il est vraiment très 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 bien fini. Il n'y a aucun défaut de montage. Tout est correctement monté. Il n'y a aucun aucun problème. Un autre plus. La caméra Sony IMX 328. D'une qualité, je trouve, superbe. Les rendus sont magnifiques. Les couleurs sont vraiment parfaites. Elles ne sont pas dénaturées. La balance des blancs se fait parfaitement. L'autofocus est assez rapide. Moi, vraiment, je trouve qu'on peut l'utiliser en tant que caméra principale sans aucun problème. C'est mon avis. Peut-être que d'autres ne seront pas de cet avis. Mais là, très sincèrement, cette caméra Sony 328, vraiment, c'est du tout nickel. Ensuite, pour les plus. Alors, moi, je dirais l'écran. Parce que c'est un écran, je le répète, LTPS. Donc, avec un toucher et pas besoin de taper comme une brute sur l'écran. C'est vraiment un tactile vraiment très sensible et vraiment très, très agréable. Voilà, on le sent. Il n'y a pas besoin de... Je n'appuie pas, vraiment. Je suis à fleur, à fleur de l'écran. Et c'est vraiment très agréable à utiliser. Mais, voilà. Les contres, surchauffent de la partie processeur. C'est vraiment dans cette partie-là qu'il y a une surchauffe très, très importante. Et que, du coup, on se retrouve... Alors, effectivement, tant qu'on est sur des écrans noirs, il n'y a pas de souci. Ça ne se voit pas. Mais dès qu'on est sur, par exemple, des jeux, où moi, j'utilise Wattpad, c'est des écrans blancs. Et bien, écoutez, vous voyez les tâches. Et des tâches, il y en a de plus en plus. J'étais à deux au départ, en début de semaine dernière. En fin de semaine, il y en avait deux de plus sur la partie supérieure. Alors, il n'y a pas de fuite de rétro-éclairage dans cet écran. Il est parfaitement intégré, comme le Yumi Iron Pro. Mais, malheureusement, il y a ces tâches qui sont apparus, clairement dues à une surchauffe de la partie CPU. Je pense que le châssis métal fait que la chaleur a du mal à se dissiper. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment un contre, un moins, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment un moins très, 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 très négatif, je trouve. C'est vraiment dommage parce que ça aurait dû être un sans-faux de la part de Yumi sur ce smartphone qui a quand même mis du temps à sortir suite à l'élection par les internautes de ce qu'ils désiraient à l'intérieur de ce téléphone. Mais, bon, voilà, malheureusement, il y a un raté de ce côté-là. Et je crains que ce soit toute une série qui soit impactée par ce problème. Autre point positif, vous avez une double LED pour le flash, une ambre et puis une blanche. Ce qui fait que le flash fonctionne plutôt agréablement lorsque vous prenez des photos. Une fois de plus, allez voir les photos sur notre page Facebook. Et vous verrez des photos prises en intérieur dans le noir. Elles sont nickel. Très honnêtement, nickel. Voilà. Pas de défauts en dehors de ça pour installer des applications. La ROM Yumi, là, pour le coup, il y a quelques manques puisqu'il reste encore quelques petites choses encore en anglais. Mais sinon, voilà, c'est quand même un quasi sans faute. Mais, moi, je trouve que, voilà, ils ont tiré un peu, je pense, sur les prix. Alors, effectivement, actuellement, on le trouve autour des 140 euros, ce smartphone. Il est à 135 sur notre boutique, une de nos boutiques partenaires qui est Gearbest. Et je le rappelle, on a un nouveau partenariat. Je suis très, très content de ça avec la boutique Everbuying. qui nous fait confiance, on fait de la promotion de leurs produits et on attend des produits de leur part. Donc, une bonne chose. Et puis, j'ai une autre annonce aussi à faire. C'est qu'on est content parce qu'on a dépassé les 700 abonnés. Ce qui prouve que, a priori, on fait du travail de qualité. Ça plaît. Voilà, on a fait la présentation, le grand test de ce Yumi Touch. Et résultat des courses. Vous allez voir notre petit graphique au final. Moi, je mets un 6 sur 10 parce que je suis quand même assez déçu par la qualité globale. Même s'il est d'une superbe finition. La qualité globale de ce smartphone m'a franchement déçu. Voilà. Maintenant, j'attends de Yumi une réponse sur les problèmes de cet écran. J'espère qu'ils feront un geste. Peut-être en nous en envoyant un nouveau qui permettra de contredire ce qu'on a eu comme problème sur celui-ci. Et on fera une nouvelle vidéo sur le nouveau Yumi Touch. S'il nous est envoyé par Yumi. On peut toujours espérer. S'ils sont commerciaux. Correctement. Voilà. Et qui savent gérer correctement leurs soucis avec les clients. Donc, nous, on a dit clairement qu'on était des reviewers. J'espère que, voilà, on aura un geste qui permettra peut-être de tester un nouveau smartphone digne de ce nom. Et certainement que notre note remontera parce que moi, je ne peux pas mettre au-dessus de 6 avec des tâches blanches de cette grosseur en plus sur l'écran. Donc, voilà, on clôture sur ce Yumi Touch. En espérant que cette vidéo vous a plu, bien entendu, avec un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire sur le dessous. Il y aura les liens d'achat pour ceux qui s'intéressent en commentaire. Et bien sûr, à partager. Et puis, bien sûr, je le répète, n'hésitez pas à nous abonner. Parce que, en très très peu de temps, on a atteint les 700 et je suis très content de ça. Et bien, écoutez, voilà, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. La prochaine sera le Ligou Shark 1 avec très certainement encore, pas encore, notre nouveau générique au début est là. On va mettre en place un nouveau générique de fin qui permettra de rappeler à chacun l'ensemble des médias sociaux que l'on utilise. Vous pourrez vous y abonner, nous suivre. Et moi, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...